Débuté, il y a à peu près l'heure je crois. Je prends surtout le micro parce qu'il y a un enregistrement, sinon j'aurais pu faire ça. Oui, il y a un enregistrement. Bonjour à tous, messieurs, mesdames, chers collègues et chers étudiants, surtout merci d'être là. Je suis vraiment heureuse d'introduire cette demi-journée d'études consacrée à la question du diabète de type 1 et l'enseignement d'éducation physique et sportive. Alors le diabète de type 1, je vais faire très court parce que Elsa Eman qui va intervenir va bien expliquer ce dont il s'agit, mais le diabète de type 1 est une maladie auto-immune qui nécessite une surveillance et une gestion permanente de la glycémie pour éviter les complications sur le long terme. Alors en France, il y a à peu près, si je ne me trompe pas, si mes sources sont bonnes, environ 30 000 enfants et adolescents qui ont été diagnostiqués diabétiques de type 1. Et donc c'est autant d'enfants et d'adolescents que nous retrouvons dans les écoles, dans les collèges, dans les lycées, et qui participent activement, j'espère, au cours d'éducation physique et sportive. Alors la pratique de l'activité physique pour les enfants diabétiques, elle est essentielle, je pense, mais elle peut constituer un défi parce qu'en fait, elle nécessite de... elle impacte en fait la glycémie et donc elle nécessite une planification préalable pour ces enfants et adolescents diabétiques. Alors, cette journée d'étude, elle va viser à éclaircir tous ces aspects entre le diabète de type 1 et l'activité physique, en présentant notamment les dernières avancées aussi dans les recherches sur le diabète. Elle va permettre aussi de présenter les premiers résultats de l'étude MAJED. Moi aussi, je bouge, qui est une étude qui a impliqué un certain nombre de collègues ici présents. Donc Elsa Eman, Gaëlle Marais, qui présentera ses résultats tout à l'heure, Aurore Ruchet, Elodie L'Espagnol, Maxime Tante et moi-même. Et puis aussi, deux étudiantes de Master MEF EPS, Anaïs Potier et Cassandre Meuchin, qui sont présentes, je crois, qui collaborent avec nous dans ce projet. Et je tiens vraiment à les remercier parce qu'elles ont été ou seront d'une grande aide pour le recrutement des sujets. Alors, je tiens aussi par la même occasion à remercier l'INSPE, puisque pour son soutien dans l'organisation de cette journée d'études, notamment le service recherche, mais aussi pour son soutien financier, qui nous a, entre autres, permis de recruter Anaïs et Cassandre. Je tiens aussi à remercier l'URREPS, qui est dirigée par Serge Berton, le laboratoire, l'unité de recherche pluridisciplinaire sport santé société, pour son soutien dans nos travaux de recherche, et notamment dans cette étude de Majeb, encore une fois, qui vous sera présentée tout à l'heure. Alors, l'enjeu de cette journée d'études, elle est d'identifier, de dégager des bonnes pratiques pédagogiques, didactiques, organisationnelles, politiques, pour permettre aux enfants diabétiques, porteurs d'un diabète de type 1, de s'engager pleinement et positivement à l'école, et particulièrement dans les cours d'éducation physique et sportive. Je suis convaincue que cette journée sera une belle occasion d'échanger nos idées, d'échanger des idées, de partager des connaissances, et puis de renforcer collectivement notre engagement en faveur de l'inclusion, de l'engagement, du bien-être scolaire de ses élèves, enfin de ses enfants et adolescents diabétiques. Alors, donc, moi j'en ai fini pour mon petit discours introductif. Je vais tout de suite laisser la parole à Elsa et Man, mais avant, juste quelques petites questions organisationnelles. En fait, on a prévu 45 minutes par intervention, par intervenant, mais en fait, c'est 45 minutes, c'est 30 minutes environ de présentation de nos intervenants de prestige, et ensuite suivi surtout d'un temps d'échange avec vous. Donc voilà, n'hésitez pas à intervenir, préparer vos questions, etc. Et puis, on prévoira peut-être aussi des petites pauses entre, je ne sais pas, au milieu, on verra, pour maintenir l'attention de tous. Donc Elsa Eman, professeure des universités, je te présente quand même rapidement, professeure des universités à la Faculté des sciences du sport et l'éducation physique de l'Université de Lille, membre de l'UREPS, membre depuis 2021 de l'Institut universitaire de France. Alors, ses travaux, ben, ils portent pleinement sur la thématique d'aujourd'hui, donc sur le diabète de type 1 et sa relation avec l'exercice physique. Ses travaux, ben, sont reconnus à l'international, il y en a publié un très, très grand nombre. Donc, ben, c'est vraiment une chance de t'avoir aujourd'hui, Elsa, et de pouvoir t'écouter sur cette question du diabète et de l'activité physique. Non, mais elle est très, très humble, mais elle est vraiment reconnue à l'international. Merci beaucoup, Isabelle. Donc, je peux peut-être décrocher un micro ? Non, on reste comme ça, on ne le décroche pas. Donc, il faut se pencher comme ça, peut-être un peu. Donc, merci beaucoup aux organisatrices, Gaëlle, Isabelle et Aurore, et Aline Spee pour son accueil. Et donc, je vais vous passer les diapos. Voilà, et bonjour à tous. Hop. Ah, peut-être que ça sera mieux. Ça va avec le micro ? Très bien. Donc, je vais vous parler de l'activité physique et du diabète de type 1, et principalement de pourquoi les enfants ou les adultes peuvent faire ce qu'on appelle des hypoglycémies ou des hyperglycémies lors de leur pratique. Donc, on va essayer de bien comprendre pourquoi et puis trouver un peu des solutions, éventuellement, que le prof d'EPS pourrait avoir pour prévenir ces épisodes hypo ou hyperglycémiques. Alors, Isabelle a déjà bien introduit le diabète de type 1. Donc, c'est la forme de diabète qui peut toucher à la fois les enfants et les adultes. C'est pour ça qu'on en retrouve dans les cours d'EPS. Et les facteurs qui font qu'on va déclencher un diabète ne sont pas forcément bien élucidés. C'est souvent une combinaison de facteurs. Et en tout cas, ça aboutit à ce qu'on appelle une destruction auto-immune des cellules bêta du pancréas. Ce sont les cellules qui produisent l'hormone insuline. Donc, destruction auto-immune, le système immunitaire se retourne contre nos propres cellules. Et en fait, cette insuline, c'est vraiment une hormone vitale pour le métabolisme du glucose. Alors, pourquoi ? Eh bien, l'insuline, elle va agir sur le muscle squelettique, cardiaque, mais aussi sur le tissu adipeux, comme une sorte de clé qui, quand elle se met dans sa serrure, va permettre de faire rentrer le glucose depuis le compartiment sanguin jusqu'à l'intérieur de la cellule. Alors, ce, par un mécanisme qui est la stimulation du déplacement, de la translocation des transporteurs qu'on appelle les glutes 4 depuis leur lieu de stockage intracellulaire jusqu'à la membrane où ils deviennent fonctionnels. Donc, c'est son action principale. Mais l'insuline, elle va aussi agir sur le foie. Alors, le foie, c'est un énorme réservoir de glucose sous forme, par exemple, de glycogène, où il est même capable de produire du glucose à partir d'autres substrats. C'est ce qu'on appelle la néo-glucogenèse. Et en fait, l'insuline, elle vient empêcher ce foie de libérer son glucose. Elle inhibe la glycogénolyse et la néo-glucogenèse. C'est un peu comme si elle fermait le robinet du foie qui ne libère plus de glucose dans le sang. Et donc, si vous développez un diabète de type 1, vous ne produisez plus du tout de façon endogène d'insuline. Et on comprend bien que le glucose va avoir du mal à rentrer dans les cellules. Et puis, d'un autre côté, le foie, lui, va libérer énormément de glucose dans le sang. C'est pour ça que votre glycémie, la concentration de glucose dans le sang, va monter. C'est ce qu'on appelle l'hyperglycémie. Et ici, du coup, je vous ai mis les unités que vous pouvez retrouver sur les lecteurs de glycémie des enfants que vous pouvez avoir en cours d'EPS. Donc, c'est des milligrammes par décilitre. Et une hyperglycémie, c'est quand c'est supérieur à 180 milligrammes par décilitre. Alors, si on ne fait rien, qu'on laisse comme ça évoluer le diabète, l'enfant peut risquer un coma acido-cétosique. Donc, il faut vraiment un traitement à l'insuline. Il est obligatoire. Et donc, il peut se faire soit avec des injections plusieurs fois par jour, soit avec une pompe à insuline. Alors, en général, c'est un petit réservoir avec l'insuline, un cathéter qui amène cette insuline sous la peau. Et puis, du coup, la pompe va libérer quelques unités d'insuline toutes les heures, chaque minute en continu. Alors, l'objectif du traitement, très brièvement, c'est de mimer ce qui se passe chez quelqu'un qui n'a pas de diabète au niveau de l'insuline. Donc, vous voyez ici l'insuline dans le sang. Et donc, on va mimer les besoins basaux, c'est-à-dire ici le verre avec une injection d'insuline à action lente ou bien un débit de base quand on parle de pompe à insuline. Et on va mimer ce qui se passe après les repas avec le pic d'insuline dans le sang qui sert à gérer l'arrivée massive de glucides que vous avez mangé, finalement. Et donc, ça, ça se fait grâce à une injection d'insuline à action rapide ou bien quand on est avec une pompe, on parle d'un bolus d'insuline. Alors, on sait bien que l'activité physique, c'est vraiment conseillé à tout le monde, qu'on ait une pathologie ou non. Et il y a plein de travaux qui montrent des effets bénéfiques chez les personnes avec un diabète, au niveau vasculaire, au niveau du bien-être, etc. Mais le souci qu'on rencontre souvent avec les personnes qui vivent avec le diabète de type 1, c'est qu'il y a des freins à l'activité physique, en plus des freins généraux que tout le monde peut avoir. Et le frein principal qui est répertorié dans la littérature, c'est vraiment la peur de l'hypoglycémie, que ce soit dans les études chez les adultes ou les enfants. Vraiment, c'est cette peur-là qui est signalée par les patients. Donc, l'hypoglycémie, c'est quand votre glycémie va descendre sous 70 mg par décilitre. Alors, pourquoi ça fait peur ? On ne se sent pas bien quand on fait une hypoglycémie. On peut transpirer, avoir une tachycardie, manque de concentration. Parfois, on doit même arrêter sa pratique pour se resucrer. Et donc, soit dit en passant, il y a certains sucres qui sont plus rapides, comme le jus de raisin. Et on peut voir l'avantage des jus avec paille parce que ça évite les caries. Comme il y a beaucoup de resucrage, on fait souvent attention à ça. Alors, si la glycémie descend vraiment beaucoup, très bas, il y a un risque de perte de connaissance. Et donc là, bien sûr, le prof de PS devra appeler le 15. Mais Rémi, ensuite, mon collègue Rémi Rabazalorette, vous parlera du glucagon qui est là pour ouvrir le robinet du foie alors que l'insuline vient le fermer. Donc, il en parlera après. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Et nous, on va essayer de comprendre pourquoi on a ce risque hypoglycémique à l'exercice qui fait tant peur aux patients. Alors, vous avez ici un muscle squelettique avec le vaisseau sanguin qui l'approvisionne en insuline qui vient se fixer sur son récepteur pour transloquer les glutcates et faire rentrer le glucose. Et en fait, qu'est ce qui se passe à l'exercice ? Que l'on ait un diabète ou non ? Eh bien, il y a trois mécanismes principaux qui vont se mettre en place pour eux aussi venir stimuler la translocation des glutcates. Alors, on a la contraction musculaire en elle-même et même l'étirement musculaire. Donc, même faire de l'excentrique, ça marche, qui vient dire à mes glutcates de se déplacer. Il y a aussi le fait que quand vous faites du sport, vous allez avoir une vasodilatation locale près des muscles. Donc, forcément, il y a plus de sang qui va arriver et donc plus d'insuline par unité de temps sur son récepteur. Donc, ça fonctionne mieux. Et le dernier mécanisme, c'est que la sensibilité du récepteur à l'insuline en lui-même est augmentée lorsque vous faites du sport. C'est pour ça qu'on dit que le sport est un médicament pour le diabète de type 2. Ça n'a rien à voir là, mais voilà. Alors, chez les personnes qui n'ont pas de diabète, finalement, l'organisme s'adapte directement dès qu'il commence l'exercice en baissant la secrétion d'insuline pour éviter justement qu'il y ait trop de glucose à rentrer dans le muscle et de risquer une hypoglycémie. Donc, leur pancréas s'adapte. En fait, c'est le système nerveux sympathique qui est le système nerveux du stress qui vient dire au pancréas de secréter moins d'insuline. Et comme le pancréas est directement relié par une veine au foie, le foie, il s'en rend compte tout de suite et du coup, il va libérer beaucoup de glucose. On ouvre le robinet comme on a moins d'insuline. Et donc là, finalement, ça permet de remettre du glucose dans le sang au fur et à mesure que je vais en reprendre dans le muscle. Donc, il n'y a pas de variation vraiment de la glycémie. Quand on a un diabète de type 1, l'insuline qu'on retrouve dans le sang, elle est d'origine exogène. Elle vient de la dernière injection d'insuline ou elle vient du débit de base de ma pompe. Et donc, si on n'a pas éventuellement anticipé en baissant la dose d'insuline, eh bien, on va risquer, par exemple, au niveau du foie, de trop fermer le robinet. Donc, le foie aura du mal à libérer du glucose dans le sang. Et du côté musculaire, eh bien, on va avoir tendance à ce qu'il y ait un peu trop de glucose à rentrer dans le muscle, vu qu'on a tous les mécanismes qui se sont mis en place pour stimuler la translocation des glutcates. Et c'est à peu près ça, les mécanismes qui expliquent la baisse de glycémie plus importante à l'exercice. Alors, il faut savoir, même si ça ne va peut-être pas importer pendant vos cours d'EPS, mais que certains des mécanismes vont perdurer après l'effort. Même quand l'enfant s'arrête, la sensibilité du récepteur à l'insuline va rester augmentée pendant l'effort. Et pendant de nombreuses heures après, c'est pour ça que les patients ont parfois peur des hypoglycémies la nuit. Alors, pour évaluer un peu le risque d'hypoglycémie pendant vos séances d'EPS, il faut aussi se demander à quel moment, par rapport à ma dernière injection d'insuline rapide, je me situe. Parce que si vous êtes là, vous faites votre cours d'EPS en début d'après-midi, juste après le déjeuner, vous allez être au moment du pic d'insuline rapide dans le sang. Donc forcément, peut-être que le risque hypoglycémique sera un peu plus important que si vous décalez l'effort sur la dernière heure de la journée, par exemple au collège. Et l'enfant, lui, pourra agir, par exemple, si c'est sur cette période où on est dans la zone verte, s'il a une pompe à insuline, il pourra diminuer un peu son débit de base. Alors ça, c'est lui qui fait, c'est pas vous qui lui conseillez, il connaît bien son système et ce qu'il faut faire. Alors, vous voyez, c'est important, vu que la glycémie peut descendre à l'exercice, c'est vraiment important de la surveiller. Et alors que dans le temps, on n'avait que ces dispositifs là, que vous avez déjà dû voir, où on fait une petite goutte de sang au bout du doigt et on regarde la valeur de la glycémie sur ce petit appareil qu'on peut appeler un dextro ou un glucomètre. Donc à chaque fois, il fallait se faire une petite piqûre. Donc, c'est compliqué. Maintenant, l'avancée, c'est qu'on a des capteurs de glucose en continu qui sont remboursés depuis 2016 en France. Et ces capteurs de glucose en continu, en fait, c'est un petit patch. Vous avez peut être déjà vu ça chez certains élèves. Un petit patch, par exemple, dans l'arrière du bras qui est posé en sous-cutané pour 15 jours. C'est très facile à poser et qui va mesurer le glucose dans le liquide interstitiel sous la peau. Et vous voyez, si l'enfant scanne avec son lecteur ou avec son téléphone le petit patch, il va avoir aussitôt sa valeur de glycémie et même une petite flèche qui lui indique comment la glycémie est en train d'évoluer. Comment, depuis les 30 dernières minutes, l'heure qui précède, elle évolue. Donc ça, c'est très intéressant. Il sait si sa glycémie descend ou si elle est en train de monter. Et donc, si sa glycémie est en train de monter et qu'elle n'est pas très élevée, il ne va pas non plus se resucrer. Ça ne sert à rien. Il sait que sa glycémie est en train de monter. C'est ce qu'on appelle les flèches de tendance. Donc, l'avantage de ces systèmes, c'est que maintenant, il y a même des alarmes pour les avertir d'une hypo glycémie importante, etc. pour la nuit. Ça va être intéressant dans les sports où il est difficile de faire des glycémies capillaires, par exemple, si vous les emmenez en natation. Et puis, quand vous faites des contrôles, par exemple, si c'est une course de longue durée qui est évaluée au chronomètre, c'est quand même plus pratique de scanner son capteur de glucose plutôt que de s'arrêter et faire une glycémie capillaire. Alors, juste un inconvénient à savoir, c'est qu'il y a un petit décalage temporel entre la valeur de glucose que vous retrouvez dans le sang, ça veut dire la glycémie capillaire et celle que vous retrouvez sous la peau, le glucose interstitiel. Or, les symptômes de l'hypoglycémie sont liés à ce qui se passe dans le sang. Pour expliquer ça, parfois, on utilise par exemple l'image d'un petit train. Vous avez ici la locomotive qu'on pourrait considérer comme ce qui se passe dans le sang, le vrai glucose sanguin qui nous intéresse, et le dernier wagon qui serait le glucose interstitiel sous la peau que votre capteur détecte. Vous voyez que si on est sur un moment où c'est plat, ça va, les deux valeurs sont très proches. Par contre, si on est sur une grosse montée ou une grosse descente, il y aura un gros décalage entre les valeurs à prévoir. Donc, si on est sur une grosse descente, attention, sûrement que le glucose dans le sang est plus bas que ce que vous voyez en temps réel sur le capteur. Alors, très rapidement, comment on peut prévenir, aider à prévenir les épisodes hypoglycémiques ? Vous avez compris qu'on pouvait jouer sur l'insuline. Ça, ce n'est pas vous qui allez aider l'enfant là-dessus. Il sait que parfois, il pourrait baisser son insuline du repas précédent ou baisser son débit de passe s'il est sous pompe. Parfois, si vous faites du rugby ou du judo, lui, et qu'il est sous pompe à l'insuline, il devra peut-être déconnecter sa pompe pendant votre sport, parce que sinon, il risque de la décrocher. Donc, il faut savoir que pendant votre sport, il n'y aura plus l'insuline, l'arrivée d'insuline, avec éventuellement un risque d'hyperlycémie. Au contraire, si c'est très long, votre séance d'OPS, mais en général, c'est deux heures, donc ça va encore. Et puis, il y a des nouvelles technologies qu'on appelle des pancréas artificiels, où carrément, la pompe à insuline est connectée au capteur du glucose de l'enfant avec un microprocesseur. Comme ça, la pompe va s'adapter aux valeurs de glycémie en temps réel. Et il y a un mode sport. Alors, ce n'est pas forcément toujours très efficace. Il faut quand même surveiller toujours la glycémie. Alors, bien sûr, ils peuvent jouer sur les glucides, mais ça, les enfants se connaissent mieux que vous allez les connaître. Même s'il y a des recommandations internationales, l'enfant sait très bien ce que lui doit prendre comme glucide en cas d'hypoglycémie ou de baisse de glycémie. Et puis, ce qui nous intéresse aujourd'hui, alors, je mettais là que les glucides, c'est intéressant pour les sports imprévus, quand il n'a pas pensé à baisser sa dose d'insuline au préalable, par exemple. Mais un inconvénient, c'est qu'à force de prendre des collations, il y a le risque de prise de poids. En plus, à l'adolescence, parfois, c'est un problème important. Et ce qui peut vous intéresser en tant que futur prof d'EPS, c'est le fait de jouer sur le type, la modalité, l'intensité, la durée de votre exercice. Donc, d'adapter carrément votre cours d'EPS pour l'enfant en question selon sa glycémie initiale. Alors ça, c'est un schéma qu'on trouve dans un article qui est assez parlant, je trouve, avec en rouge ici les sports qui sont plutôt hyperglycémiens, donc qui tendent à faire plus se monter la glycémie ou bien qu'elle descende moins, tout au moins. Et puis, quand on va dans le bleu, là, ça va être les sports plutôt qu'on appellerait hypoglycémiens où il y a plus de risque d'hypoglycémie. Alors, pour comprendre ça un peu facilement, on peut se demander quels sont les substrats énergétiques qui permettent de faire de l'ATP dans ces différentes sortes de sports. Ici, quand vous faites du sprint, vous allez peut être vous baser que sur les phosphagènes, donc vous ne touchez pas au glucose sanguin. Et en plus, vous secrétez beaucoup d'hormones hyperglycémiantes parce que c'est du stress, le sprint. Donc forcément, ça ne va pas faire baisser la glycémie. Et plus on va dans une durée d'effort plus longue, plus on va puiser ailleurs les substrats. Alors d'abord, on va prendre le glycogène musculaire, donc on ne touche pas encore au glucose sanguin. Mais après, il va falloir aller chercher du glucose un peu plus loin, donc du glucose dans le sang. Et puis, on va vider aussi le foie de ses réserves de glucose pour l'amener au muscle. Puis à la fin, si les réserves de glucose hépatique du foie sont déplétées, eh bien, on va parfois même devoir puiser carrément dans le compartiment sanguin et que la glycémie diminue. On pourrait aussi se baser, bien sûr, sur les réserves de tissus adipeux, les acides gras. Mais une molécule d'acide gras va donner moins d'ATP par minute que du glucose. Donc, vous n'allez pas pouvoir courir aussi vite si vous utilisez que les acides gras. Donc, le glucose est vraiment nécessaire. Alors, comment adapter votre séance ? Vous aviez prévu aujourd'hui de faire vraiment du sport d'endurance, de longue durée avec vos élèves. Mais votre élève, il vous dit qu'il n'a pas envie de faire parce qu'il sait que sa glycémie va diminuer. Voilà, il ne va pas participer. Eh bien, vous pourriez transformer votre exercice qu'on appelle continu modéré en plutôt du fractionné, de l'exercice aérobie intermittent intense. Et ça a été montré dans la littérature que ça pouvait aider à limiter la baisse de glycémie à l'effort. Donc, c'est un exemple d'adaptation. Alors, pour en comprendre rapidement les mécanismes, voilà quelques mécanismes. Pourquoi ça limite la baisse de glycémie ? À chaque fois que vous faites une phase très intense comme ça, vous allez beaucoup utiliser la voie anaérobidactique et donc relarguer du lactate dans le sang. Mais en fait, le lactate, vous savez que ce n'est pas un déchet. Il peut servir notamment à refaire de l'ATP au niveau du muscle et donc à épargner le glucose. Je vais utiliser plutôt le lactate pour faire de l'ATP. Il y a aussi dans ces types d'exercices vraiment une augmentation importante des hormones hyperglycémiantes comme l'hormone de croissance, la GH, ou les catécholamines. Alors, l'hormone de croissance, en fait, elle vient sur le muscle et elle fait comme un peu un effet d'insulino-résistance. Le muscle est moins sensible à l'insuline. Et les catécholamines, elles, elles vont venir, comme l'adrénaline, par exemple, l'hormone de stress, elles vont venir dire au foie d'ouvrir son robinet en faisant ce qu'on appelle la glycogénolise. Donc, ça explique que la glycémie va moins diminuer. Et donc là, vous avez d'autres exemples de sport. Si vous faites des sprints, de l'haltérophilie, de la musculation, etc. Mais alors, ce n'est pas si facile que ça, parce qu'on pourrait se dire, je ne vais faire que des exercices intenses puisque c'est comme ça. Attention, il y a certains moments où l'enfant va risquer d'aggraver une hyperglycémie initiale. Donc, en fait, quand l'enfant est déjà en hyperglycémie avant votre séance, par exemple, vous regardez sur son lecteur, il y a marqué 250 mg par décilitre. Le risque, en faisant des exercices très intenses, finalement, c'est d'aggraver encore plus cette hyperglycémie. Alors, pourquoi ? Parce que s'il est en hyperglycémie, finalement, ça veut dire qu'il n'a pas assez d'insuline pour les besoins du moment. Et en fait, quand on n'a pas assez d'insuline, eh bien, on va ouvrir à fond le robinet du foie. Et ça, ça va s'ajouter aux effets de l'adrénaline, des catécholamines dont je vous ai parlé tout à l'heure. Donc, il y aura le foie qui libère énormément de glucose. Puis en plus, le fait qu'on n'ait pas assez d'insuline, ça vient dire au tissu adipeux de plus relarguer d'acide gras. Non, il fait la lipolyse parce que d'habitude, l'insuline, c'est une hormone qui empêche de faire la lipolyse. Donc là, je fais beaucoup de lipolyse. Il y aura plein d'acides gras dans le sang et le risque, c'est que le foie, il prenne ses acides gras et il les transforme en autre chose qui sont les corps cétoniques. Ces corps cétoniques, le foie va les libérer dans le sang et c'est un petit peu acide. Et du coup, ça va être gênant pour les neurones. Et donc, on aura peut être une impression de fatigue, etc. Et vous aviez entendu coma acido-cétosique au début de mon exposé. En fait, ça peut être très risqué si vraiment on fait beaucoup, beaucoup d'acétone pour la santé de la personne. Alors, c'est pour ça que si l'enfant est en hyperglycémie au début de votre séance, il va falloir faire certaines choses. Donc, supérieur à 180 mg par décilitre, bien lui dire de s'hydrater, de boire. Parce que le fait qu'il soit en hyperglycémie, en fait, c'est un peu comme si le sang était très concentré. Les reins vont essayer d'éliminer le glucose dans l'urine, mais en même temps, ils emmènent plein d'eau avec les reins. Ils ne peuvent pas éjecter juste du glucose. Et donc, vous avez un gros risque de déshydratation. Donc, attention, si vous faites des exercices en ambiance chaude, etc., leur dire de bien boire. Et au-delà, par exemple, de 250 mg par décilitre, on conseille même de contrôler la concentration d'acétone dans le sang. Alors, maintenant, on a des lecteurs d'acétonémie, comme le petit lecteur de glucose sur lequel on fait une goutte de sang. Là, on va faire une goutte de sang et ça va nous donner la valeur d'acétone. Ce que vous pouvez éventuellement retenir, c'est que si elle est au-dessus de 1,5 millimole par litre, normalement, il ne faudrait pas faire votre séance sain et surtout pas d'exercice intense. Alors, peut-être que vous allez lui donner un rôle de juge ou le faire marcher un peu pendant votre séance au lieu de lui faire faire des exercices intenses pour ne pas aggraver cette acido-cétose. Alors là, juste pour conclure, je vous ai fait un petit schéma récapitulatif avec les glycémies initiales ici à gauche. En vert, c'est que je suis encore dans les glycémies normales. Après, quand je monte dans le jaune, dans l'orange, le rouge, je vais être en hyperglycémie. Et puis, quand il faut retarder l'exercice, ça va être une croix orange et annuler l'exercice, ça va être une croix rouge. Donc, si la glycémie est inférieure à 120, 125 mg par décilitre, les recommandations internationales disent qu'il faut peut-être penser à prendre une collation. Mais attention, il faut vraiment regarder les flèches de tendance parce que si elle est à 90 et que ma flèche de tendance monte, vous n'allez pas en plus lui dire de manger des glucides. Donc ça, c'est les recommandations internationales, mais l'enfant, il se connaît très bien. C'est lui qui décide quand même. En dessous de 90, même, on dit parfois de plutôt retarder l'exercice. Et puis là, je vous ai mis les types d'efforts à faire. Si vous êtes plutôt bas en glycémie initiale, il faudra peut-être privilégier, comme on avait dit, du fractionné, des exercices de sprint, etc. Alors ensuite, si, par contre, on est en hyperglycémie, alors là, j'avais mis un tensiomètre, mais là, ça ne va pas concerner les enfants. C'est juste que les exercices très intenses pour des patients adultes avec le diabète de type 1 depuis très longtemps, ils peuvent avoir des complications vasculaires. Et donc, dans ces cas-là, on évite ce qui est très, très intense parce que ça fait monter beaucoup la tension artérielle. Mais là, ce n'est pas pour vous en EPS. Donc, au-dessus de 180 mg par décilitre, pensez à les faire boire. Et puis après, je vous ai mis, vous pourrez regarder en détail parce que je pense qu'on pourra vous donner le PDF, par exemple, des diapos. Vous avez toutes les recommandations selon les valeurs d'acétone ici. Voilà. Qu'est-ce que je dois faire ? Est-ce que je peux faire l'exercice ou pas ? Et en tout cas, vous voyez que plus on monte en hyperglycémie, moins il faut faire un effort intense. Peut-être là, au-dessus de 350, je vais plutôt marcher. Et posez-vous aussi toujours la question à quel moment de la journée, par rapport à mon dernier bolus d'insuline, ma dernière injection d'insuline rapide, je suis. Parce que si je suis près d'un repas, il y aura plus le risque hypoglycémique en période qu'on appelle pose prendriale. Et si on est loin d'un repas ou à jeun, il y aura plutôt le risque d'aggraver son hyperglycémie si déjà on est en hyperglycémie au début. Puisque si on est loin d'un repas, la concentration d'insuline dans le sang, normalement, elle va être plutôt basse. Voilà. Je vous remercie pour votre attention. J'espère que je n'ai pas été trop loin, Lisa. Merci. 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 Je suis totalement néophyte et je suis prof de PS, donc vraiment, je vais te poser des questions très pratiques. Tu as parlé de glycémie capillaire, mais pas pour la natation. Alors pourquoi ? Vous pouvez faire sa petite goutte de sang pour ne pas qu'elle soit diluée avec plein d'eau autour. Donc, il ne peut pas le rester dans le bassin et juste se scanner avec le capteur de glucose. Il peut rester dans le bassin. Il est étanche. Et quelqu'un lui donne son téléphone, il scanne. C'est bon, je continue. Ah non, 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 c'était pas la natation, ça. J'aurais pu prendre l'exemple d'une grande voie en escalade où c'est un peu difficile de s'arrêter, etc. C'est parce que vous n'êtes pas encore, vous verrez après, vous poserez plein de questions. Alors après, tu as donné des activités sportives qui faisaient monter ou descendre un petit peu la glycémie. Et tu dis donc que dans le cas d'une hyperglycémie, au bout de deux heures, il faut arrêter, c'est ça ? C'est-à-dire qu'il y a un temps limite, en fait ? Et puis après, je n'ai pas dit, mais chaque enfant va réagir différemment. Je vous ai donné quelque chose de très théorique, mais ça se trouve, vous allez essayer plutôt des exercices de force avec l'enfant. Et au lieu de faire monter la glycémie, ça va être hypoglycémie. Donc ça, c'est la théorie. Mais s'il est en hyperglycémie de façon importante au début de l'effort, il faudra éviter de faire des efforts très intenses. Parce que plus il est intense, plus vous secrétez de l'adrénaline. Et donc votre foie, il libère encore plus de glucose et ça risque d'aggraver l'hyperglycémie initiale. Comme il n'y a pas assez d'insuline dans le sang à ce moment-là. Mais sinon, il n'y a pas de souci. Si sa glycémie est normale au début de l'effort, il peut faire toutes sortes de sports. Il suffit de contrôler quand même la glycémie régulièrement. Et c'est facile avec les capteurs de glucose. Bon, j'espère que je ne vais pas dire de bêtises, mais concernant la quantité d'acétone, le dispositif pour pouvoir le prélever, est-ce qu'il est accessible ou pas ? Est-ce que, par exemple, les infirmiers peuvent l'avoir en établissement ? Si les infirmières scolaires, c'est une bonne question à aller poser à l'infirmerie du collège, est-ce qu'ils ont un lecteur ? En fait, c'est des lecteurs qui font à la fois le glucose, la glycémie, et si tu mets une autre sorte de bandelette, ça te fait l'acétone. Et c'est vrai que c'est intéressant d'en avoir, parce que si vraiment ils sont, par exemple, à 350 mg par décide au début de votre séance et que vous avez un peu peur qu'il ait de l'acétone, au moins, ça rassure. Parce qu'il y a plein de fois où ils sont à 300, mais qu'il n'y a pas d'acétone et qu'il n'y a finalement pas de risque. Donc, c'est vrai que c'est une bonne question à poser aux infirmières scolaires. Vous me direz. Ah bah très bien. Ah bah parfait, c'est très bien. S'ils ont un lecteur d'acétonémie capillaire. Il y a un protocole. Ça, je pense que ça serait intéressant d'en avoir, de conseiller d'en avoir et que vous l'ayez à disposition au cours d'EPS, que vous ne deviez peut-être pas aller courir à l'infirmerie pour le chercher. Quand vous avez cours avec cet élève-là, que vous ayez le matériel, comme ça, ça ne perd pas de temps pour personne. Ah oui, s'il y a beaucoup d'élèves. Ouais, ouais, s'il y a plusieurs élèves avec un diabète, c'est sûr que, ouais, bien sûr. Non, ouais, c'est vrai que ces capteurs de glucose, là, ils font que le glucose pour l'instant. Mais je sais, il y a des évolutions, ça s'en vient. Alors, si, qui est important, ouais, c'est ça. Mais ne vous inquiétez pas, c'est quand même rare qu'il y ait 1,5 millimol par litre d'acétone. Mais c'est vrai que c'est, s'il est en hyperglycémie vraiment important, c'est bien de le contrôler. Et c'est vrai que si on a des capteurs qui nous le donnent, ça serait encore mieux dans le futur. Si, il peut peut-être, alors c'est un peu des signes diffus, mais je pense qu'il peut avoir un peu envie de vomir, fatigue. Rémi, qu'est-ce que tu dirais d'autre pour l'acide océteuse ? Donc, les signes vraiment de glycémie élevée, c'est avoir soif et uriner beaucoup. Les signes d'acétone, il y a la laine, vraiment une odeur un petit peu particulière de cétone. Pour ceux qui ont déjà utilisé ça pour faire un nettoyage, par exemple, c'est vraiment ça. Et puis, les corps cétoniques élevés, ça peut faire mal au ventre. Ça peut même aller dans des cas, mais là, on a besoin du SAMU à ce moment là, simuler une appendicite. Mais on s'entend que vous n'allez pas proposer un cours de sport à quelqu'un qui est plié en deux sur le bord du terrain. Donc, c'est vraiment hyperglycémie, soif et urination fréquente, corps cétonique, une petite odeur de la laine. Et puis, qui sent comme un peu certaines pommes là où l'acétone, si vous avez déjà utilisé comme nettoyant, diluant là. Et puis, mal au ventre. Tu as dit que vous avez dit, madame, une internationale quand même. Tu as dit tout à l'heure que dans le cas d'une hyperglycémie, on peut faire boire pour diminuer un peu les concentrations dans le sang, etc. C'est ça ? Et ça suffit ? Ça agit un peu comme un médicament, en quelque sorte. Spontanément, quoi. Ça, tu vois, c'est super pratique pour moi. Ça, c'est des réponses pratiques pour un prof de PS. Ouais. Je continue, alors. Ouais, ouais, ouais. Après, donc, avec un, tu nous as présenté un dessin avec hyperglycémie, hypoglycémie, avec des activités sportives. Plus c'est intense, plus on va vers l'hyper, et plus moins c'est intense, plus on va vers l'hypo. Est-ce que, voilà. Et est-ce qu'on peut, du coup, considérer que le sport agit un peu comme un médicament ? C'est-à-dire que si j'ai un élève qui vient avec un taux hypo ou hyper, il fait faire telle activité, ça va réguler un peu. Oui, il y a un petit peu, et d'ailleurs, il y a un petit peu, par exemple, à 3,5% de l'hypo, par exemple, c'est pas si bas que ça. Enfin, c'est presque à la limite de l'hyperlycémie. Et, ben, finalement, peut-être que l'effort va permettre de baisser la glycémie et donc de le réguler. Et d'ailleurs, il y a des études qui montrent que plus la glycémie initiale est élevée, mais sans aller vraiment à des niveaux très élevés, et bien plus la variation de glycémie va être importante, plus ça va descendre. Donc, tant mieux, c'est régulateur. Souvent, si vous vous adressez à des adolescents, ils vont pas trop avoir envie de se refaire une injection d'insuline de plus. Donc, à ce moment-là, le sport peut vraiment être, la séance d'EPS peut vraiment être un moment où la glycémie va baisser. Donc, vraiment, c'est quelque chose qui peut très apprécier des jeunes, là, de pas ressortir le crayon insuline ou ainsi de suite. Ils sont des fois très réticents, alors que ça peut être ça. En hypo, c'est un peu différent quand même. Il faut d'abord qu'ils traitent l'hypoglycémie s'ils sont bas, puis après, ils iront faire du sport pour ça. Puis, il faut vraiment que la glycémie soit remontée au-dessus d'un certain seuil. La limite de l'hypo, c'est 0,70. Donc, on considère souvent qu'il faut que la glycémie soit un petit peu plus haute que ça, parce que sinon, très rapidement, mettons que ce soit une séance de foot, là, la glycémie va rebaisser. Puis là, on est hypo. Il faut s'arrêter, reprendre. C'est très frustrant pour certains jeunes. Puis, pour ceux qui se poseraient la question, par exemple, il y a des athlètes de très haut niveau qui vivent avec le diabète de type 1. Donc, on peut très bien, moi, c'est une de mes sur-spécialités, là. On peut très bien faire du sport de très haut niveau en vivant avec le diabète de type 1. Comme témoin de mon accent, je ne suis pas exactement du Nord-Pas-de-Calais, là. Mais on a des joueurs de hockey au Canada qui jouent avec le diabète de type 1. Il y a eu des nageurs qui ont gagné des médailles d'or aux Jeux olympiques. Il y a eu des cyclistes qui ont fini troisième du Tour de France, qui est quand même une épreuve qu'on peut considérer de haut niveau avec le diabète de type 1. Donc, bref, en hyper, ça peut vraiment aider à baisser. En hypo, on traite l'hypo d'abord. Puis après, on débute la séance. Généralement, c'est une quinzaine de grammes de sucre d'absorption rapide. Souvent, l'enfant va toujours avoir ce qu'il faut avec lui. On peut quand même considérer que si on a un enfant qui vit avec le diabète de type 1, qui vient dans une séance, avoir au bord du terrain l'équivalent d'un jus, quelques biscuits, quelques sucres. Là, ça peut aider quand même. Donc, c'est 15 grammes généralement qui vont suffire et la glycémie va être de retour à la normale en une quinzaine de minutes. Ce n'est pas instantané. Je vais aborder quelque chose que tu n'as pas soulevé dans ton magnifique exposé. J'ai entendu parler d'hypoglycémie réactionnelle. On m'a dit que c'était environ dans les 10 minutes qu'il suivait un repas. J'ai bien vu que la glycémie était différente en fonction du moment, du temps qu'il y a eu avant le repas. Est-ce que vous pouvez un peu me parler de l'hypoglycémie réactionnelle ? Est-ce que ça influe sur l'activité ? Moi, quand je parle, quand on entend hypoglycémie réactionnelle, plutôt chez des personnes non diabétiques, voilà. Eh bien, en fait, plus tu manges des sucres rapides, des glucides à index glycémique élevé, par exemple au petit déj, des tartines avec plein de confiture, du pain blanc. Ton organisme, il va secréter beaucoup d'insuline. Il y a un gros, gros pic d'insuline, ce qui fait que ta glycémie, même si elle n'était pas quand même en hyperglycémie, mais elle était peut être un peu haute. Elle va descendre très rapidement. Et c'est en fait, c'est cette vitesse de descente, de chute sans jamais aller jusqu'à l'hypoglycémie. Juste la variation de glycémie, ça te fait secréter, par exemple, l'adrénaline et ça te donne cette sensation d'hypoglycémie. Mais du coup, donc c'est en milieu de matinée, tu as l'impression d'être en hypo alors que tu as mangé très sucré le matin. Et c'est un peu ça. Et après, du coup, on remange. Alors, je ne sais pas si il est. Il faut que ce soit sucré pour que l'insuline monte bien. Oui, donc essentiellement, c'est après des repas avec des sucres très rapides. Ça peut survenir à n'importe quelle heure de la journée, mais c'est plus fréquent dans la matinée. C'est essentiellement pénible, mais pas grave. Et la limite de 0,70 pour définir une hypoglycémie, ça n'est valable que chez les gens qui prennent de l'insuline ou pour les personnes plus âgées qui prennent des comprimés. Notre glycémie, quand on ne vit pas avec le diabète, peut vraiment descendre pas mal plus bas sans qu'on parle d'hypoglycémie. C'est vraiment cette descente rapide qui est mal vécue par les gens. Puis le traitement de ça, c'est de réduire la quantité de sucre rapide et ou de prendre des collations entre les repas. Une petite collation de décaler une partie du repas entre les repas, c'est les deux choses. Après, il peut y avoir des maladies. Moi, je suis endocrinologue qui sont beaucoup plus graves qu'ils font, mais on est vraiment dans le cas extrêmement rare. Et par exemple, à l'adolescence, c'est très fréquent d'avoir ces repas qui ont été pris très rapidement, très sucrés, qui vont donner de quelques dizaines de minutes à deux heures plus tard une sensation d'être bas, qui sont les mêmes symptômes qu'un jeune patient avec le diabète de type 1 qui pourrait être en hypo. Mais c'est pénible, mais ce n'est pas grave. Ça va remonter spontanément. Et si on faisait une glycémie à ce moment là et puis alors attendez, moi, je fais sans arrêt des conversions. Puis mettons qu'elle soit 0,60 à ce moment là, c'est vraiment pas grave. Ce n'est pas quelque chose qui nécessite une investigation médicale. C'est vraiment réduire la quantité de sucre rapide dans les repas et prendre une petite collation à l'approche. Une collation qui ne soit pas des bonbons là. C'est en s'entend qu'il faut faire. Il y a des industriels. Je ne suis pas du tout pour l'alimentation transformée, mais il y a des industriels. qui développent des barres de céréales qui incorporent des protéines et puis des sucres d'absorption plus lentes pour éviter ce genre de choses là. Pour ceux qui prennent toujours le déjeuner sur le pouce là à toute vitesse. On pourrait tous en avoir. Il y a clairement des gens qui sont plus exposés que ça. C'est un pancréas un peu nerveux devant l'arrivée du sucre. Le pancréas est le premier organe qui voit les aliments arriver de la digestion. C'est vraiment juste après le petit intestin. C'est l'organe qui est placé anatomiquement juste à la sortie. Donc, c'est le tout premier et qui est équipé pour flairer le sucre d'une façon incroyable. Donc, tu nous as présenté des taux normaux entre 70 et 180 mg par décilitre. Et tu nous as présenté aussi des hyperglycéniques jusqu'à combien, à partir de combien c'est dangereux, mortel ? Enfin, qu'est ce qui se passe ? Déjà, le lecteur au dessus de 400, nous, les lecteurs qu'on avait au dessus de 400, il n'y a plus de sensibilité. Je ne sais pas jusqu'à combien on peut monter. Je vais laisser Rémi. Il est médecin, il est endocrinologue. Donc, je lui repasse. On peut monter à des chiffres stratosphériques, mais là, ils ne seront plus avec vous. Je veux dire, le SAMU aura été appelé. Puis, l'enfant sera parti avec les pompiers, les premiers répondants ou le SAMU sans aucun doute. Je dirais que c'est comme dit Elsa. À partir du moment où c'est élevé au dessus d'un certain seuil, à peu près 250, 300, c'est bien de vérifier les corps cétoniques. C'est normal, on en a tous un petit peu. C'est le reflet de l'élimination du gras, comme disait Elsa. Mais si ça, c'est au dessus de 1,5, c'est une excellente idée de ne pas faire d'activité physique à ce moment là, de dire tu dois aller faire une injection d'insuline. Tu dois avoir un plan normalement avec l'infirmière scolaire ou avec ton médecin. Tu dois boire. Et puis, c'est un moment. C'est très frustrant pour ces jeunes là de ne pas pouvoir faire l'activité physique. Mais le message à retenir, c'est mettons au dessus de 250 ou 300, dépendant de votre degré de stress, d'aller vérifier les corps cétoniques. Et si en même temps que l'hyperglycémie, il y a des corps cétoniques élevés au dessus de 1,5, là, c'est pas une bonne idée de faire de l'activité physique. Si c'est en bas de 1,5, on peut en faire, mais on surveille la tendance de glycémie. Et si elle continue à monter, ça aussi, c'est un signe que peut être on devrait s'arrêter. Comme le disait Elsa, c'est probablement pas le moment d'aller faire une série de sprints quand on est à 300 et qu'il y a des corps cétoniques qui sont un peu limite. Mettons 1,45 pour caricaturer. Alors le stress agit. Donc moi, par exemple, qui m'occupe d'athlète avec le diabète de type 1, le stress agit d'une façon incroyable. Tu vas à l'entraînement avec des gens comme vous. Nous, au Québec, des kinésiologues, là, on travaille pour trouver une espèce de routine. Et le jour de la compétition, le stress s'embarque. Moi, je les préviens toujours dès le départ que ça ne se passera pas comme prévu. Le stress, ça fait monter. Et donc là, on se retrouve dans la chose qui est vraiment un autre message qui est important. Si on est en hyperglycémie, on a un risque de déshydratation plus important. Je pense qu'un certain nombre d'entre vous pourraient avoir des activités d'entraînement avec des jeunes qui viennent avec le diabète de type 1. Donc, mettons, je ne sais pas, c'est un marathon. C'est un jour où il fait chaud. La glycémie est un petit peu plus élevée. Tout le monde doit faire attention à bien s'hydrater. Mais la personne avec le diabète de type 1 doit triplement faire attention à bien s'hydrater à ce moment-là. Puis des fois, ils sont un peu réticents à boire dès le départ en disant je vais avoir un peu dans l'estomac, je vais être inconfortable. Mais ils n'ont pas le choix. C'est littéralement hyper important de bien s'hydrater. Parce que vraiment, l'hyperglycémie va favoriser la déshydratation parce que le rein va essayer d'éliminer du glucose. Et on ne peut pas éliminer du glucose par les reins dans l'urine sans mettre de l'eau en même temps. C'est une question qui sort un petit peu de l'EPS. Mais en fait, concernant le traitement qu'utilise l'insuline, est-ce qu'à l'avenir, il peut y avoir des freins concernant cette production d'insuline en dehors du corps pour utiliser le traitement ? Qu'est-ce que je veux dire ? Des freins à la production de cette insuline pour le traitement ? Il y a trois grosses compagnies au monde qui produisent de l'insuline. Là, c'est un médicament qui est vendu très très cher avec lequel ils ont une marge énorme. Donc, ils font leur confiance pour en produire assez. Maintenant, ça reste un médicament extrêmement cher. C'est aussi un médicament qui nécessite un entreposage au froid et ainsi de suite. Donc, c'est pas forcé. Il y a des pays, il y a des zones du monde où c'est pas facile d'avoir de l'insuline. Pays pauvres, chauds, par exemple. Et puis, par exemple, nous, on a envoyé de l'insuline en Ukraine. Quand tu te retrouves avec les Russes qui débarquent sans prévenir, ça peut être extrêmement compliqué. Essentiellement, le diabète de type 1, une analogie, c'est une maladie où tu planifies en permanence. Puis l'insuline, ça sert pour le diabète de type 1. C'est le seul traitement. Il y a 100 ans, on n'avait pas d'insuline et le diabète de type 1 était constamment mortel. Le premier patient traité à l'insuline, c'est 1922. Donc, quand je dis 100 ans, c'est au sens littéral du terme. Mais ça sert aussi dans le diabète de type 2 quand tout le reste a échoué. Quand tu n'arrives plus avec les comprimés et les autres traitements injectables, tu t'en sers. Donc, il n'y a pas de pénurie d'insuline parce qu'ils font un argent absolument fou. Et pour faire une petite capsule historique, c'est un médicament qui a été vendu par les découvreurs de l'insuline. L'Université de Toronto, Banting, Best et McLeod. C'est le premier prix Nobel canadien pour un dollar à une compagnie américaine. Et là, il y lit et un dollar à une compagnie danoise, Novo Nordisk. Maintenant, c'est une centaine d'euros par mois pour avoir de l'insuline. Alors, bien sûr, elle a été un peu améliorée. Là, ce n'est pas exactement la même affaire. Mais c'est probablement un des produits sur lesquels il y a une marge qui est à la limite du choquant. Alors, le diabète de type 1, comme l'a dit Elsa, c'est une maladie autoimmune où on détruit nos propres cellules qui produisent de l'insuline. Et l'insuline, la seule hormone qui fait baisser le sucre. Alors, vous avez compris, on en a plusieurs qui le font monter. L'adrénaline peut le faire monter, le cortisol peut le faire monter et le glucagon peuvent le faire monter, par exemple. Pour ça, puis une autre chose qui est importante pour vous, si vous intervenez avec des adolescents et des enfants, au moment de la puberté, l'hormone de croissance qui est vraiment là à fond, fait aussi monter la glycémie. Donc, on a un panel d'hormones qui le font monter et puis juste une hormone qui le fait baisser. Donc, ça, c'est pour le diabète de type 1. Plus de clé, plus de sucre qui rentre dans les tissus. C'est notre carburant principal et ainsi de suite. Le diabète de type 2 survient principalement, mais pas seulement chez des adultes. On parle ici des gens souvent au dessus de 40 ans. Mais il existe quelques cas pédiatriques, en particulier chez les enfants très obèses avec un bagage génétique défavorable qu'ils n'ont pas choisi. Mais si les parents, par exemple, ont développé le diabète de type 2 tôt. Donc, c'est souvent après un certain âge qui est souvent la quarantaine avec un degré de surpoids qui est non négligeable généralement et principalement au niveau de la bedaine. Et là aussi, avec un bagage génétique qui est défavorable. Donc, le diabète de type 2, c'est plus la rencontre de pas de chance. On n'a pas les bons gènes avec le vieillissement et avec un certain mode de vie qui accompagne généralement prise de poids avec les années, mauvaise alimentation au sens qualitatif et aussi sédentarité. Et dans le diabète de type 2, c'est pas tant qu'on a plus de clé, c'est que les serrures fonctionnent pas bien et qu'en même temps, on a moins de clé. Donc, c'est une autre chose. Et là, l'activité physique est un véritable médicament pour reprendre le terme que vous avez utilisé à plusieurs reprises. C'est une maladie du mode de vie. La principale élément, c'est le mode de vie, le traitement du diabète de type 2. La première ligne, c'est le mode de vie, améliorer, réduire la quantité d'alimentation, améliorer la qualité et puis majorer l'activité physique. Donc, c'est pas le Welsh qu'on devrait manger tous les jours. Donc, c'est le même. Merci. Merci.